Salut à tous ! Dans mes deux dernières vidéos, je vous ai présenté mes dépenses et mes revenus appliqués à mon mode de vie décroissant, et aussi le fait que j'ai quitté mon CDI parce que je suis en quête de plus d'épanouissement dans mon travail. La question que vous me posez donc souvent est comment je vais faire pour me débrouiller quand je serai à la retraite, puisque je compte travailler moins, donc que j'aurai moins de revenus, et que je cotise moins à la retraite. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire comment je me projette dans mes vieux jours et comment je prépare ma retraite heureuse. Avant de commencer, je tiens à rappeler que j'ai 29 ans, donc je tiens ce discours par rapport à une personne qui a encore 35 ans de travail à fournir avant d'avoir une potentielle retraite. Dans une philosophie de vie conventionnelle, telle que ça fonctionne de nos jours, la retraite est ce que l'on perçoit, l'allocation qu'on perçoit, après avoir travaillé pendant 40 ans à peu près. Et forcément, cette allocation retraite dépend de la cotisation, de la somme des cotisations durant toute notre période de travail, donc elle dépend du salaire qu'on aura eu. Lorsqu'on recherche un emploi, nous prenons donc ça en compte, puisque nous essayons d'avoir le meilleur salaire pour cotiser à cette retraite et ensuite être tranquille pendant nos vieux jours. J'ai volontairement dit qu'il s'agissait d'une philosophie de vie, parce que c'est quelque chose que l'on prend en compte dans notre quotidien pour l'appliquer à notre vie, et qui se répercute en fait, qui influence nos choix. Pour schématiser légèrement, nous passons donc 40 ans à travailler dans le but de préparer notre retraite. Et si on fait un petit saut juste avant de travailler, nous sommes à l'école, et nous passons notre scolarité, notre enfance, à préparer notre période de travail pour avoir un bon travail, un bon salaire, ce qui nous permettra de bien préparer notre retraite. Donc au final, le fonctionnement de notre société nous incite à toujours être dans la préparation de l'étape d'après, mais à quel moment est-ce qu'on profite de l'instant présent, et à quel moment est-ce qu'on se repose ? Et bien justement, la retraite permet de se reposer pendant ses vieux jours. Cette réponse ne me convient évidemment pas, et je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'à vous non plus. J'ai lu une métaphore que j'ai beaucoup appréciée, et qui illustre très bien ce monde du travail dans lequel on est empêtré. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui, pendant ses vacances, marche le long d'un quai, et voit un pêcheur rentrer de la mer avec son petit filet de poisson qu'il va vendre au marché. Et sa barque est humble, elle est presque un peu délabrée, mais bon, suffisante. Et l'homme qui marche le long du quai le voit et lui dit « Mais vous n'avez donc pas envie d'avoir un meilleur équipement, une plus grande barque, pour pêcher plus de poissons, parce que là vous avez quand même quelque chose d'assez petit, d'assez restreint ? » Et le pêcheur lui répond « Non, j'ai suffisamment pour pêcher ce qu'il me faut, je n'ai pas forcément besoin de plus, pourquoi faire plus ? » Il lui dit « Vous pourriez vendre plus de poissons, pêcher plus de poissons, et donc vendre plus et puis avoir plus d'argent ? » Et il lui dit « Oui, ok, ça me servirait à quoi d'avoir plus d'argent ? » « Eh bien vous pourrez embaucher de l'équipage pour avoir encore un plus gros bateau et avoir encore plus de poissons à pêcher, et vous pourriez agrandir votre stand sur le marché. » « Mais à quoi ça me servirait d'étendre le stand de mon marché ? » « Eh bien vous pourrez gagner plus d'argent comme ça. » « Oui, mais pourquoi faire tout cet argent ? » « Eh bien comme ça vous pourrez mettre de l'argent de côté, et quand arrivera le temps de votre retraite, vous pourrez vous reposer tranquillement. » Et le pêcheur lui répond simplement « Bien justement, je m'apprête à aller me reposer cet après-midi. » J'aime beaucoup cette métaphore parce qu'elle illustre parfaitement le mode de vie en décroissance tel que je l'imagine, c'est-à-dire remettre en question la posture du travail dans notre quotidien. Et elle met au centre une question fondamentale qui est « De quoi avons-nous besoin pour vivre ? » Maintenant, cette métaphore prend seulement en compte la notion de repos, mais en ce qui me concerne, je pense surtout que réaménager son temps de travail permet de faire des activités plus épanouissantes. Donc c'est pas forcément pour se reposer, mais c'est pour avoir un mode de vie qui soit plus enrichissant, mais pas financièrement, qui soit plus enrichissant d'un point de vue de l'être, de soi. Dans ma philosophie de vie, de la décroissance telle que je l'aperçois, j'ai envie de profiter de ma jeunesse, de mes jeunes jours, et pas d'attendre mes vieux jours pour pouvoir en profiter. La première raison à ça, c'est tout simplement que miser sur sa retraite pour profiter de ses vieux jours, c'est vraiment un pari risqué sur l'avenir. Rien ne me certifie que je serai encore en bonne santé, ou que j'aurai encore la même énergie que maintenant pour faire des projets, pour faire des choses. Rien ne me garantit non plus que les allocations retraite et le système économique français sera le même dans 35 ans. Et surtout, tout ce que j'entreprends aujourd'hui sont des souvenirs qui vont se graver en moi, et qui vont me suivre tout au long de ma vie jusqu'à mes vieux jours. Je développe d'ailleurs ce concept dans la vidéo « Construire son passé ». Je comprends parfaitement que la question de la retraite puisse être angoissante, parce qu'il s'agit d'un moment où on sera vieux, où on aura moins d'énergie, et où il va peut-être falloir réussir à se débrouiller, mais on aura moins de capacité physique, très certainement. Et justement, je prépare avant tout une retraite heureuse en apprivoisant les peurs qui peuvent y être liées. Il y a d'abord la peur de la pauvreté, celle à laquelle on pense en premier, puisqu'on se dit « Oh mince, il n'a pas travaillé beaucoup dans sa vie, et il n'aura pas beaucoup d'allocations retraite ». Pour apprivoiser cette peur, je cultive dès aujourd'hui la modération et pouvoir me contenter du nécessaire, de l'essentiel, et donc réduire mes besoins, ce qui fait que ça réduit automatiquement mes dépenses. En plus, sachez qu'il existe l'ASPA, qui est l'Allocation de solidarité aux personnes âgées, qui s'applique à partir de 65 ans, pour les personnes qui ont justement une retraite faible, une faible retraite. Cette allocation ne peut pas dépasser 16 900 euros par an, elle vient compléter les ressources de la personne si elle a des petits revenus. Par exemple, si cette personne retraitée gagne 13 000 euros par an, l'Allocation vient compléter 3 000 et quelques pour atteindre les 16 000. J'ai mis quelques liens en description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Maintenant, à voir le moment venu, comment est-ce que ça se présentera selon les cas particuliers de chacun. Puisqu'aujourd'hui, je vois que j'arrive à me débrouiller avec seulement 350 euros par mois, eh bien ça me rassure un petit peu quant à une retraite potentielle, puisque je n'aurai pas besoin d'avoir une grosse retraite pour subvenir à mes besoins. Bien entendu, ça implique un mode de vie particulier, et c'est justement lié à la deuxième peur, la peur de la solitude. À la retraite, on peut se retrouver seul, et c'est quelque chose qui, moi, ne me donne pas spécialement envie. Pour surmonter ça, on peut faire appel à de l'astuce et de l'intelligence, en construisant déjà un environnement ou un cadre de vie qui soit propice à être ensuite à plusieurs. Donc pour mes vieux jours, je me vois vivre dans un écolieux, donc en collectif, avec des personnes de tous les âges, ce qui permettrait de pouvoir s'entraider et partager nos savoirs, nos compétences, mais aussi de pouvoir être un petit peu plus rassuré quant à des possibilités physiques qui se réduiraient. Et je ne compte pas attendre mes vieux jours pour déjà commencer à vivre ces choses-là. Je compte, au contraire, commencer tout de suite à découvrir ces univers et pourquoi pas déjà fonder ou rejoindre un écolieux existant dans lequel je pourrais m'investir, faire grandir, entretenir, soigner. Et donc ce serait un apport d'énergie que je pourrais retrouver en retour par équilibre, finalement, puisque ce que je donne maintenant, je pourrais le recevoir dans mes vieux jours par les autres personnes qui auront rejoint ce collectif. Donc je vois un peu ça comme une balance qui s'équilibre « Je donne maintenant, dans mes jeunes jours, de l'énergie à un projet et à un collectif. Et plus tard, dans mes vieux jours, quand j'aurai moins d'énergie, eh bien ce sera les jeunes à leur tour qui pourront en apporter aux plus anciens, etc. » Donc j'essaye de ne pas me rendre dépendant d'un système dont je ne maîtrise rien, qui est donc le système de l'État, du gouvernement, et plutôt créer une petite oasis de vie, un petit collectif, dans lequel on pourrait s'entraider et où la mutualisation, finalement, ferait la force de tout le monde. Ensuite, par rapport à nos vieux jours, il y a aussi la peur de la maladie et de la vieillesse. Pour prévenir de mon vieillissement et essayer d'être en meilleure santé le plus longtemps possible, j'essaye déjà aujourd'hui d'avoir une hygiène de vie la plus correcte possible. Je mange bio, mais pas de viande, pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarette. Et je fais beaucoup de vélo pour mes déplacements, du yoga, de la respiration, je suis dehors souvent, donc je respire de l'air frais. Tout ça, c'est préventif, mais ça ne garantit rien. Et c'est pour ça que j'adopte vraiment la philosophie de profiter au maximum de mes jeunes jours, parce que ceux-là sont garantis. Maintenant, j'ai de l'énergie, donc j'en profite. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des activités qui me plaisent dès aujourd'hui, et pas attendre mes vieux jours pour progresser là-dedans, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir progresser quand je serai vieux. Et voilà, j'ai envie aujourd'hui de pouvoir progresser en piano, faire du piano maintenant, de pouvoir progresser en yoga aussi, de pouvoir progresser en dessin. Je pourrais attendre effectivement mes vieux jours d'avoir du temps, et au lieu de ça, je préfère me prendre du temps maintenant pour progresser, ce qui me permettra de pouvoir en profiter plus longtemps dans ma vie, en fait, de toutes ces compétences. C'est bien beau de profiter de ta jeunesse comme ça, mais tu le fais sur le dos des autres, de ceux qui bossent et qui vont payer ta retraite solidarité. Je pourrais recevoir ce genre de remarques si le système économique et financier actuel était véritablement équitable et solidaire, mais c'est pas franchement le cas. Et je pense que c'est une erreur de faire un travail dans l'optique de correspondre au système économique et social actuel, c'est ce système qui pousse à la compétition, à perdre notre lien avec la nature, à privilégier notre image sociale plutôt que notre bien-être, à exploiter des êtres humains et des animaux aux quatre coins de la planète pour assouvir notre surconfort d'occidentaux, alors tout ça, ce sera sans moi. Je ne culpabilise pas à l'idée de peut-être un jour bénéficier d'une aide financière à laquelle je n'aurais pas beaucoup cotisé, parce que l'argent n'est rien. Avoir juste assez d'argent pour subvenir à ses besoins essentiels, ça ne devrait pas être une récompense, ça devrait être un dû de la part de l'État. Et je culpabilise d'autant moins que mon mode de vie, mes agissements et mes activités participent à la santé de notre société et de notre planète, et donc ce serait vraiment injuste que ce ne soit pas valorisé pour la simple raison que ça ne s'inscrit dans aucune case administrative existante aujourd'hui. Notre système est une simple convention, il pourrait être autrement, et je suis convaincu qu'il s'adapte selon les agissements des gens qui le composent. Donc osons vivre et construire notre vie sur mesure selon nos élans et nos aspirations. Concrètement, aujourd'hui, je ne prépare pas ma retraite, je ne compte même pas dessus, parce que je ne vois pas pourquoi j'arrêterai de faire les activités que j'aime quand j'aurai dépassé 65 ans, si je suis toujours en mesure de les faire. Je vois bien comment je suis, j'aime trop la découverte, les projets, la créativité. Alors, arriver à l'âge de la retraite, je pourrais m'arrêter de travailler, et puis quoi ? Passer mes journées à me reposer. C'est impossible. Je n'arriverai pas, je ne pourrais pas m'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc peut-être que je ne prépare pas ma retraite, mais ce que je prépare, ce sont mes vieux jours. Déjà par mon hygiène de vie actuelle, pour conserver mes compétences le plus longtemps possible et pouvoir en profiter. Et ensuite, en pensant déjà aujourd'hui à l'environnement dans lequel je vais vouloir passer mes vieux jours, un petit peu comme ici, dans un équilibre entre collectif et intimité. Quel que soit votre âge et votre situation, j'espère que le partage de ma vision saura vous inspirer pour imaginer un avenir rassurant et heureux, mais surtout pour oser vivre vos rêves dès aujourd'hui parce que vos jeunes jours ne vous attendront pas. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs et en particulier les nouveaux, ceux qui sont arrivés au mois de janvier parce qu'il y a eu une grande fréquentation sur la chaîne au mois de janvier. Donc merci à tous, vous êtes vraiment géniaux. C'est super en fait de jouer le jeu de la participation en conscience pour valoriser le travail de vidéo. J'ai commencé à dessiner la petite carte pour la contrepartie artiste de vie et ça me réjouit énormément de pouvoir faire ces petits dessins. Ça me permet de me mettre au travail de dessin avec une bonne raison donc c'est top. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.